...en me donnant la localité, les équipes engagées, le matériel engagé, l'heure de début et l'heure d'extinction. Et la surface, je dirais, touchée. Par exemple, les statistiques du Ndaw, moi, c'est qu'il y a des noms de cas de feux de brousse. Je me disais les dernières années, je me disais 2019, mais 2021, on en avait 712. 2022, voici 509. À date actuellement, au 12 novembre 2023, on est à 66 cas. Il est vrai que, comme l'a précisé le colonel-major, la saison, on la considère de juin à juin. Donc, on ne peut pas faire une comparaison rigide. Mais de dire que le renforcement nécessaire des outils et des moyens du département, aussi bien en termes de moyens financiers, mais surtout d'équipement et de personnel, nous sommes le président de la République parce qu'il y a des gens qui sont. Actuellement, il y a des honorables députés Yukofiwa. Des services qui n'étaient pas équipés, ni en moyens de transport et autres, se sont vus dotés de moyens de transport. Il y a des véhicules UBES, il y a des motos, de moyens de lutte. Il y a des citernes, aussi bien des camions-citernes qu'il y a des citernes tractables, mais également, matériel déjà livré, qu'il y ait vedettes de surveillance, qu'il y ait drones et surtout un équipement de défense, ce qui est très important. Parce que, à mon avis, honorable député, il y a aussi sur certains soucis qui touchent, par exemple, sur les braconnages, le trafic de bois, etc. Donc, les équipes sont de plus en plus, en tout cas, dotées en équipements nécessaires. Le personnel également, c'est faible. M. le ministre des Finances, certainement, continuera l'appui qu'il nous apporte parce que, quand même, ce budget augmente de 9 milliards et quelques. Ce n'est pas négligeable dans la période dans laquelle nous sommes. J'aime dire souvent qu'on anticipe beaucoup sur nos ressources, et ça, c'est un peu dangereux. Mais il est bon de noter cette évolution du budget et qui va vers un souci premier de notre jeunesse parce qu'elle touche principalement à la rémunération de nos jeunes. Quand vous m'avez fait un tour d'horizon rapide, dans mon japonais, les feux de brousse, la salinisation des terres, l'avancée du trait de côte avec une érosion côtière importante, la déforestation progressive, etc. Et tout ceci, peut-être, d'où m'a dit, dès le soir, parce que dans les différents rapports, et vous l'avez vous-même bien déterminé, mais notez que le budget que vous avez proposé aujourd'hui, 63% de ce budget, justement, est consacré au programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. 63% du budget. Donc, l'accent est mis là-dessus. Tout ce qui est conservation de la biodiversité, aujourd'hui, a quand même à peu près 6 milliards cap, c'est ce que vous avez proposé. Donc, ça aussi, c'est un programme important du département. Mais la lutte contre les pollutions, les mofidèques, les antépollutions, etc., c'est quand même 7,8 milliards, c'est 16% du budget. Donc, ça veut dire que vos préoccupations sont autant que possibles adressées en fonction également de la surface budgétaire dont nous disposons. Pilotage, gestion, etc., que 7% du budget. Ça veut dire que tout est mis sur le cœur du métier et sur les attentes fortes que j'ai entendues exprimées ici et sur lesquelles on nous demande, justement, d'être présents. L'équipe, il y a des questions, vous savez, peut-être, vous m'avez dit que toutes les politiques, vous m'avez dit, 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 et profitez, parce que certainement, il y en a qui ne m'accompagneront pas ici si j'étais là, ou n'accompagneront pas le prochain ministre de l'Environnement ici, profitez, parce que il y en a aussi, en tant que responsable du département, les féliciter par rapport à la qualité du travail qu'ils sont en train de faire ici au Sénégal et à l'international, pour le dire ici, qu'il constitue la fierté de ce pays par rapport à leur professionnalisme, mais également à l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de leur mission. Vous avez cité le colonel Beydiba, qui va intégrer en tout cas ce corps prestigieux des inspecteurs généraux d'État. Nous lui souhaitons une bonne mission de ce point de vue là-bas. Et j'ai la confiance et la certitude que le travail qu'il a entamé avec ses équipes, c'est un travail qui sera continué et bien fait, parce que c'est son adjoint direct qui vient à sa place au niveau de cette direction. Ce département est technique. Le changement du ministère n'a pas vraiment affecté, n'a pas touché leur organisation à ce jour. Ça montre, justement, qu'il y avait eu ce débat un peu permissé ici sur le souci de l'État d'équiper davantage ces forces qui sont des FDS. On a voulu le tourner en délison ou l'amener dans des sphères qui n'étaient pas les heures, montrer que, justement, ces FDS, aujourd'hui, sont des services assez compétents. Je vous rassurez vraiment, sur la question de la pollution avec les ICS, je pense qu'on a donné les réponses, et c'est des réponses écrites aussi. Je vous renvoie pour gagner du temps. Les honorables députés ont ces questions-là. Vous vous rassurez que tous les grands projets de l'État font l'objet d'études d'impact environnemental, tous, sans exception. Et d'ailleurs, le mode de finance va souvent être ces projets en fond des exigences. Maintenant, les plans de gestion, et ça, je dirais, c'est un travail qu'il faudra peut-être accentuer davantage, mais chaque fois, il y a, je dirais, le biais des moyens, qui sont surtout humains, de ce contrôle, de ce suivi de tous ces PGS qui sont mis en place. Et là, également, nous sollicitons la collaboration, comme je l'ai entendu ici, des collectivités territoriales impactées, parce que nous devons pouvoir travailler la main dans la main et assurer, justement, ce suivi-là. Parce que ce sont des exigences et des engarnois qui sont pris et qui doivent être absolument respectées. Je vais quand même sauter beaucoup d'éléments. Sur le transport des produits dangereux, c'est vrai qu'il y a un problème un peu de vide juridique, de ce point de vue-là. Et pour organiser ce secteur, il va falloir un meilleur encadrement. Et le ministère a initié un processus d'élaboration d'un décret portant réglementation du transport des matières dangereuses. Mais à ce jour, il faut dire que la DEC surveille, de façon stricte, l'importation des produits chimiques dangereux. Et actuellement, la DEC est à cheval pour promouvoir, justement, les bonnes pratiques pour protéger l'environnement. Et nous les encourageons à cela. Alors, l'honorable député qui a dit que mon collègue, parce que là également, vous êtes parfois en train de magnifier le fait que, en tout cas de mettre le doigt sur le fait que le gouvernement est un collège. Parce que je suis beaucoup interpellé sur des questions qui, en termes de rattachement institutionnel, dépendent d'autres ministères. Mais justement, nous travaillons et nous sommes un peu, je dirais, à la périphérie entre les deux, les différents secteurs. Quand vous parlez d'assainissement, d'eau, etc., vous comprendrez que ce n'est pas, voilà, une prérogative de ce département. Mais effectivement, vous avez raison, nous travaillons en toute collégialité. Et ces interfaces, nous les gérons et nous nous assurons, en tout cas, que nous jouerons notre partition. Alors, mon collègue de l'urbanisme n'est pas en train de bétonner la corniche ouest. Mon collègue de l'urbanisme, avec ce projet, le projet du chef de l'État, nous a d'abord permis de procéder à la protection de cette côte qui était en train de partir. Pour ceux qui connaissent le plateau, la route, là, vers la direction générale des Douanes, elle était quasiment tombée à ce niveau-là, au niveau de la voirie. Donc, il a fallu protéger cela et il a fallu faire des ouvrages qui nous ont permis de recagner quasiment 60 mètres de plage. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on voit en haut, enfin, en passant sur la route, mais c'est tout le travail qui est fait en bas, de protection côtière et de régénération, justement, de ce littoral et de ces plages. Aujourd'hui, la place de Koussoum, c'est une plage qu'on a régénérée et ce projet compte faire cela jusqu'à la mosquée de la divinité. Donc, cher honorable, bon, bétonné, oui, parce qu'on refait la voirie, mais il y a tout le travail en bas et qui est le travail le plus important. Parce que cette côte-là, elle était quand même affectée et attaquée et nous avions perdu toutes les plages que nous sommes en train de régénérer. J'ai entendu sur le parc de Anne également, oui, je vous rassure que mes collaborateurs savent que c'est un de mes rêves, de régénérer, de réhabiliter ce parc qui fait quand même environ 60 hectares, qui peut effectivement, en plus du Technopole, dont l'honorable député, je crois, Aïda Soi Nôte a parlé, constituer vraiment le véritable poumon vert du Cap Vert. Nous nous battons dessus et le travail fait par la direction cette année a permis quand même que ce parc ne soit pas inondé, ce qu'il était l'année précédente. Donc, ça veut dire que ces travaux, si minimes soient-ils, ont leur utilité. Et je sais que vous êtes inquiétés sur les... On a parlé de... Voilà, par le parc Gainé. C'est ces lions. J'ai eu la même réaction au départ quand on m'en a parlé. J'ai interprété le colonel, il m'a expliqué. Il disait, monsieur le ministre, ces lions ont une longévité de loin supérieure à celle des lions en liberté. Parce qu'un lion en liberté, il doit à chaque jour se dépenser pour trouver de quoi manger. Donc, il a l'exercice qu'il faut alors que ceux-ci sont en captivité. Donc, si vous les nourrissez de la même façon, vous les tuer rapidement parce que vous les ingressez, ils deviennent... Voilà, et ils n'ont pas l'activité nécessaire pour combattre cela. Voilà pourquoi c'est scientifiquement, de façon étudiée, qu'ils sont nourris. Ils ne sont pas affamés, contrairement à ce que... Mais non sachant, comme peut-être je m'inscris dedans, peuvent le dire. Alors, bon, à l'heure d'Oumbure, mes collaborateurs me disent qu'un camion citain de 6 000 litres a déjà été affecté à la réserve au moment où on parle. Et là aussi, rassurez les honorables députés, le matériel que vous avez vu, on n'a pas fini. Parce que nous attendons encore du matériel en termes de camions, citernes et autres. De ce point de vue, sachez que ça va être renforcé. Mais pour l'instant, ce qui est là est disposé au niveau national de façon scientifique. Vous avez, nous, le travail scientifique que le CSE fait, le centre de suivi écologique, qui peut nous donner les alertes, etc. Et en fonction de ça, scientifiquement, la direction des EFOREO dispose, prédispose son matériel, pour parfois anticiper. Voilà pourquoi les feux ne prennent pas une certaine durée, parce que le matériel peut agir rapidement. Hier, quand on a appelé d'un feu qui menaçait le ranch, des unités sont parties de Luga et autres pour venir faire le renforcement. Donc, cette prédisposition est nécessaire, mais les zones vont être davantage renforcées quand l'ensemble des citernes, des camions-citernes commandés seront là, en toute collégialité avec les autres départements, ce que font les sapeurs-pompiers, etc. Mais également les mairies, parce que je suis maire, il faudra éryter une double ticine l'or. Parce que j'entends souvent compétences françaises, je veux bien voir, mais il faudrait une double ticine l'or. On me demande beaucoup de choses qui viennent d'autres départements. Je ne peux pas parler des autres départements, vous comprenez pourquoi. Quand on peut être en appui, on le fait, mais quand ce n'est pas vraiment dans notre budget, vous-même vous plaidez pour l'augmentation de notre budget, donc vous comprenez qu'on ne peut faire qu'avec ce dont nous disposons. Le trafic de bois, ça, rassurez-vous, et vous avez entendu le chef de l'État y revenir régulièrement, où il a donné des instructions fermes, aussi bien aux forces de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts. Après, voilà, il y a des instructions fermes pour une lutte sans merci contre tous ces trafics-là actuellement. Et sur la frontière, ceux qui sont doivent constater qu'il y a quand même un recul sérieux, parce que les trafiquants ont vu leur matériel pas saisi simplement. Il y a du matériel, aujourd'hui, on le saisit, on le brûle. Ce sont des instructions assez fermes, donc il y a la lutte et le sans merci. Et ce matériel dont on parlait, quand il sera complet dans les mains de nos forces de défense et de sécurité, notamment les eaux et forêts, la direction des parcs nationaux et autres, je pense qu'on assurera davantage mieux cette mission de protection de tout ce qui est faune et flore. Bien, alors, pour le parc de la base Casamance, le nécessaire sera progressivement fait. Parce que vous savez qu'on avait aussi des questions sécuritaires. Je ne veux pas me pencher là-dessus, mais je vous dis simplement que la remise à la prise en main sera faite progressivement, parce qu'il y a des actions concrètes qui sont actuellement menées, mais sur lesquelles je ne peux pas, aujourd'hui, me pencher. Bon, beaucoup de feux de brousse, pollution des ICS, je pense que j'y ai répondu un peu. Ce n'est pas la peine que j'y revienne. Sur les produits dangereux, l'honorable diopsie, la protection côtière à Gorée, oui. Ça, il y a le projet, il y a le projet d'Ottawa-Ottawa. C'est lourd, vous savez, la protection côtière. Une fois, peut-être mon budget ne suffirait pas en une année, il faut l'étaler dans le temps. C'est un travail qui est en train d'être fait en termes de mobilisation de ces fonds-là. Et nous espérons justement que tout le travail qu'il y a en train de faire sur la finance climatique nous permettra d'adresser mieux ces questions. Et c'est le souci que nous avons quand j'entends certaines interpellations. Nous n'avons pas les moyens de faire face tout de suite à ces effets énormes des changements climatiques. Nous n'en sommes pas les causes premières, c'est ce que nous disons à nos partenaires à l'étranger. Nous n'en avons pas la finance aujourd'hui, sauf à faire ce que nous sommes en train de faire, nous, au Sénégal. Ce qui n'est pas normal parce que ça promet encore tous nos efforts de développement, à savoir nous endetter. Et nous endetter souvent au niveau commercial pour faire face à ces changements climatiques qui sont extrêmement lourds en termes de prise en charge. Et bon, nous pensons que si le principe polyure-père était appliqué au niveau mondial, forcément, nous devrions pouvoir trouver les moyens de faire face à cela qu'on voit. Mais ça, c'est une bataille. Nous faisons confiance à nos techniciens, à nos politiques. Et surtout au président de la République, qui aujourd'hui est le plus grand environnementaliste qu'on puisse avoir. Il suffit de le suivre aujourd'hui dans ses sorties et dans ses échanges avec les grands de ce monde. Le ministre de l'Environnement ne ferait pas le figure quasiment tout technicien de l'environnement. Donc, de ce point de vue, ce sont des questions prises en charge au plus haut niveau. Et nous espérons que nos partenaires comprendront que, oui, c'est vrai, nous vivons, nous, au moment où je parle, les changements climatiques. Quand on me parle de Barnier, oui, bien que notre honorable, on s'est un peu défoulé sur ma personne, à parler d'assainissement, de voirie et autres, ce ne sont pas mes compétences, je suis navré, ce n'est pas mon département. Mais voilà, je m'en arrêterai sur ça. Alors, la petite question politique sur l'avenir, parce que l'honorable Guy-Marie est revenu là-dessus, cette année. J'espère qu'il est là, parce que l'année dernière, il a dit ce qu'il avait dit, il est parti. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté au plateau. Avant que je ne sois maire, moi, je le suis depuis 2009, ce processus est enclenché par mes prédécesseurs depuis longtemps. Au plateau, toutes les écoles étaient, des écoles, en tout cas avec des non-français et autres. Elles ont toutes été rebaptisées avant 2009. C'est un processus continu. La plupart des rues du plateau, contrairement à ce qu'on dit, ont été rebaptisées. Voilà. Sur cette même avenue, l'école que j'ai à reconstruire s'appelait l'école FEDERB. Nos parents y ont fait leur humanité. Elle s'appelle LASB-Bignay, avant que je ne sois maire. C'est l'école Ibrahim-Odioub. Ce n'est pas Clémenceau. C'est l'école Moustapha Diop. Ce n'est pas Fleurus, etc. Donc, ça, c'est un processus qui est là, qui se fait de façon aussi intelligente, parce que l'histoire, on ne la piétine pas, qu'elle soit douloureuse ou agréable. On ne la piétine pas, on le fait avec intelligence et en conformité également avec nos mandats. Il ne s'agit pas de nos postures individuelles à faire valoir. Alors, il dit mes nervis, mais je laisserai mes jeunes du plateau apprécier le fait que des agents municipaux, vous ne passiez votre temps à les traiter de nervis, parce que c'est à eux que vous avez eu affaire. Pas vous, d'ailleurs, c'était vos envoyés, parce que vous, vous ne venez jamais. C'était vos envoyés. Et à eux qu'ils ont eu affaire. Honorable député, deux ans avant cela, mon conseil municipal, avant que vous ne parliez de repartiser les rues, mon conseil municipal, je peux vous partager la délibération approuvée par le représentant de l'État, m'avait autorisé à recréer une commission scientifique en y mettant tous les sachants de cette question pour justement continuer ce processus qui était enclenché depuis longtemps. Changer un nom, oui, mais quel nom à la place ? C'est une question, nous sommes un membre, nous sommes un membre, mais en mettant le président Macky Sall, en lui donnant le nom de l'avenue, l'ex-avenue FEDERB, je ne veux même plus parler de ça, c'était rendre hommage à un homme qui a fait pour le Sénégal et pour les Dakarois, ce que aucun sénégalais, digne de ce nom, ne pourra refuter dans le futur. Et aucun Dakarois aujourd'hui, parce que les investissements majeurs, importants, structurants faits à Dakar ont été faits par le président Macky Sall. Si nous, nous n'avons pas, en tout cas cette suffisance-là aujourd'hui, cette humilité de lui rendre hommage pendant qu'il est là, ça veut dire que nous sommes dans cette logique toujours de ne trouver du talent qu'à ceux qui ont disparu. Et moi, nous autres, on a préféré ne pas attendre que ce temps-là, comme je l'ai dit la dernière fois, que seul ce temps ne trouve du talent en notre cher président de la République. Aujourd'hui, qu'il n'est plus candidat, on était à l'aise de faire cela. S'il l'était, vous diriez encore que c'est pour des prébandes. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Donc, merci aux populations du plateau, qui l'ont magistralement validée le jour J, aux autorités coutumières, religieuses du plateau, d'avoir validé ce choix et de l'avoir confirmé publiquement. Voilà pourquoi je vais peut-être m'arrêter pour laisser un peu de temps à mon collègue, mais dire, continuons ensemble, justement, à honorer ceux qui auront bâti ce pays-là, et moins de politique peut-être sur les questions importantes. Nous restons à votre disposition, chers honorables députés, présidents, en vous remerciant pour cette écoute. Merci. Merci bien, monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci.